Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur les études en sciences politiques organisées par la Faculté de droit et sciences politiques de l'UQAM dans le cadre des portes ouvertes de l'automne 2020. Aujourd'hui, j'ai la chance, Vincent Boucher, je me présente d'abord, étudiant au doctorat en sciences politiques et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. J'enseigne aussi le cours Le Système international contemporain cet automne à l'UQAM. Comme je le disais, j'ai la chance d'être entouré de collègues étudiants de l'UQAM pour discuter des études en sciences politiques à l'UQAM et de répondre à quelques-unes de vos questions que vous avez si vous envisagez peut-être emboîter le pas de mes collègues et vous inscrire en sciences politiques. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les gens qui m'entourent, qui sont à mes côtés aujourd'hui plutôt. Tout d'abord, Élise Bouvier. Bienvenue Élise. Élise, tu as étudié, tu as commencé en août 2018 une maîtrise en sciences politiques, concentration études féministes. Tu as fait un travail rédigé sur les études migratoires. Tu pourras nous en parler. C'est très, très intéressant. Et tu as terminé ta maîtrise tout récemment, donc félicitations. Et je souligne d'ailleurs que tu as décidé de traverser l'Atlantique pour venir à l'UQAM. Donc, tu pourras nous parler justement de pourquoi tu as choisi l'UQAM. Ça va être très intéressant. Par la suite, Claudia Léger. Tu es aussi étudiante en sciences politiques à l'UQAM. Tu as commencé ta maîtrise en 2019, si mes informateurs m'ont donné la bonne information. Tu rédiges un mémoire sur la responsabilité des États et des entreprises en matière de diversité des expressions culturelles. Donc, un sujet vraiment fascinant en 2020. Tu as obtenu plusieurs bourses durant ton parcours, vraiment un parcours distingué. Je te félicite. Tu as aussi participé aux activités de recherche de plusieurs centres de recherche de l'UQAM. Tu continues de le faire aussi. Je pense au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CIM. Et tu es aussi chercheur au laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. Donc, un nom assez long. Connu aussi sous l'acronyme LATIS. C'est bien ça? Oui. Donc, tu auras l'occasion de nous parler de ton parcours au courant de cette conférence. Par la suite, Simon Bilodeau. Simon, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Tu es aussi étudiant en sciences politiques à la maîtrise à l'UQAM. Tu t'intéresses à la pensée politique. Tu as fait un parcours qui a été marqué justement par la recherche en pensée politique, par la participation des cercles de lecture. Tu t'impliques aussi au Centre d'études en pensée politique qui est affilié au département de sciences politiques de l'UQAM. Et tu as aussi participé, tu participes en fait à la vie associative au sein de l'UQAM en tant que coordonnateur de l'Association étudiante des cycles supérieurs en sciences politiques. Donc, tu pourras aussi nous parler de cet aspect vraiment particulier de la vie étudiante à l'UQAM, c'est-à-dire les associations étudiantes qui, en temps normal, en fait, quand on n'est pas en pandémie, sont vraiment des lieux de rassemblement importants, tant sur le plan politique que social. Et finalement, le dernier et non le moindre, Gabriel Lévesque. Gabriel, bonjour, bienvenue parmi nous. Tu es étudiant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, bien entendu. Tu es candidat à la maîtrise et tu es chercheur au groupe de recherche sur l'État et l'action publique au 21e siècle et chercheur aussi à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. On est collègues d'ailleurs à la chaire Raoul Dandurand, on se connaît bien. Tu fais des recherches sur les liens entre sciences et politiques et tu mènes des recherches pour ton mémoire de maîtrise sur une thématique fort intéressante, la légalisation du cannabis au Canada et aux États-Unis. Tu as reçu du financement du CRSH d'ailleurs pour poursuivre tes études. Je te félicite à ce niveau-là. et tu as eu plusieurs expériences fort pertinentes, fort intéressantes au courant de ton parcours, notamment des stages au Québec et aussi à l'étranger. Donc, il sera intéressant de t'entendre à ce sujet. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole. Je vais briser la glace en posant la première question et vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez. le premier ou la première qui lève la main pour répondre. Pourquoi avez-vous choisi les études en sciences politiques et pourquoi l'UQAM? Je peux me lancer. Initialement, j'ai eu un drôle de parcours où j'ai été inspiré à l'idée de faire toutes sortes d'affaires. À un moment donné, je voulais être médecin ou praticien. À un moment donné, c'était ingénieur parce que ça avait l'air très cool pour finalement découvrir que non, l'ingénierie, c'était assez lourd quand même. Puis finalement, mon choix s'est arrêté sur les sciences sociales. Je suis rentré au cégep avec l'intention de rentrer en journalisme. Puis, à ma première ou deuxième session au cégep, j'ai suivi le cours obligatoire de sciences politiques qui était donné par un ancien de l'UQAM. À cette époque-là, ce professeur-là avait complété ses études. Il a fait sa maîtrise. Il s'était spécialisé en études latino-américaines. C'était super intéressant ce qu'il faisait. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a apporté des points de vue avec lesquels je n'étais pas du tout familier. Je pense que c'était quand même un militant de gauche, ce professeur-là. Je me permets de le mentionner. Je te le permets aussi. Comment? Je te le permets aussi. Merveilleux. On était à l'UQAM, quand même. Donc oui, c'est ça. Ça m'a ouvert la porte beaucoup. Puis à l'époque aussi, on était au tout début du printemps 2015. On le disait un petit peu en regardant par terre. Mais c'était quand même le début de cette espèce d'effervescence-là. Dans cette mouvance-là de cégep, de Sciences Po, puis de marxisme, finalement, tout ça, c'est comme aggloméré vers l'UQAM. Puis le fait que c'est un ancien de l'UQAM, ça fait en sorte que je ne me suis jamais même posé la question pour Miguel Concordia-UDM. Je suis rentré directement à l'UQAM sans me poser une question. Puis cinq ans plus tard, je ne regrette pas. Ah, excellent. C'était une très bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre? Je peux y aller. En fait, pour ma part, je savais que je voulais aller à l'UQAM dès le cégep, mais je m'enlignais plus vers droit. Toutefois, après avoir suivi un cours avec Pierre Lacasse, qu'on salue du cégep Maisonneuve, qui était un grand fan de sciences politiques, qui nous a fait lire à Rennes, bref, des classiques. D'habitude, on ne lit pas tant que ça au cégep. Puis après avoir fait un travail aussi sur la Yougoslavie avec lui, j'ai décidé que j'allais aller en sciences politiques à l'UQAM. Vraiment intéressant, la Yougoslavie. Extrêmement intéressant. Gabriel? Oui. Moi, après avoir étudié aussi en sciences sociales au cégep, j'hésitais avec sociologie, avec philosophie, psychologie même, ça m'avait intéressé. Puis bon, moi aussi, c'est un prof qui a fait de la différence, Sébastien Parquin-Charbonneau, au Collège Antique, qui était un ancien de l'UQAM et tout ça. Mais quand est venu le temps de choisir le département de sciences politiques de l'UQAM, je trouvais que ça se démarquait par l'offre de cours et la diversité des profs. Puis c'est ça que je cherchais. Puisque sociologie m'intéressait aussi, philosophie aussi, je voulais retrouver ça dans un département de sciences politiques. Puis je le trouvais à l'UQAM plus qu'ailleurs. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Donc, les trois, vous avez choisi l'UQAM en sciences politiques pour le baccalauréat. Et Lise, toi, tu as choisi l'UQAM en sciences politiques, mais pour la maîtrise. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé mes études universitaires en France. J'étais à Paris. Et à Paris, je faisais comme deux baccalauréats en même temps. Ça s'appelle une double licence. Et je faisais de l'histoire et de la science politique. Et je me suis aperçue que j'étais plus... La science politique m'apportait plus d'outils de compréhension pour les enjeux contemporains actuels, on va dire. Et c'est ça. J'ai décidé de continuer dans la science politique pour la maîtrise. Après, l'UQAM, pour vrai, je ne connaissais pas beaucoup le Québec, puis les différentes universités au Québec. J'ai choisi ça surtout parce que je voulais me spécialiser sur les questions de genre, les enjeux féministes. Et j'avais vu qu'il y avait la concentration en études féministes à l'UQAM. Mais en même temps, je voulais continuer d'être dans un parcours très généraliste parce que je ne savais pas trop où je m'en allais. Et voilà. Et c'est un peu comme tu disais, moi, j'étais vraiment plus... J'aimais ça, la philosophie, la sociologie. Et souvent, on homogénéise la science politique. Mais dans le fond, en science politique, c'est vraiment bien de rappeler qu'il y a plusieurs spécialités. On peut être plus intéressé par les institutions, les administrations politiques, plus par la sociologie politique, l'étude du pouvoir en soi, plus par les relations internationales. Et voilà, c'est bien de préciser ça. Moi, j'étais plus dans un profil sociologie politique, étude du pouvoir en général dans la société. Et c'est vrai qu'à l'UQAM, j'ai vraiment pris des cours qui m'ont apporté plus de compréhension en général sur les systèmes de pouvoir à l'heure, dont le sexisme, particulièrement avec mes études féministes. C'est ça. Merci beaucoup. Très intéressant. Et nous sommes très contents que tu aies fait le choix de venir à l'UQAM, non seulement au Québec, mais à l'UQAM. Je vais maintenant vous poser des questions un peu plus spécifiques sur vos parcours pour démontrer qu'il y a énormément de diversité, comme tu l'as bien souligné, Élise, en sciences politiques, mais surtout en sciences politiques lorsqu'on l'étudie à l'UQAM. Je vais commencer avec toi, Claudia, si tu me le permets. Je te surprends un peu, mais je vais te poser quelques questions. Élise évoquait le fait qu'en sciences politiques, il y a énormément de diversité, mais aussi d'interdisciplinarité. Et dans ton parcours au baccalauréat, tu as non seulement étudié la science politique, mais tu as aussi importé des perspectives d'une autre discipline des sciences humaines, c'est-à-dire la sociologie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue à, justement, éclater un peu les champs disciplinaires pour allier ces deux disciplines afin de mieux comprendre les enjeux contemporains? Oui, en fait, j'étais déjà en analyse politique. Et après avoir suivi un cours avec un de mes professeurs préférés, Samir Moukal, bien, il est chargé de cours à l'UQAM, qui est aussi spécial. Comme c'est comme un sociologue, politologue, bref, il est un peu partout. J'ai décidé de m'inscrire à la concentration d'études ethniques qui est donnée par le département de sociologie. Donc, c'est une concentration dans ma concentration, dans mon bac. Donc, ça fait en sorte que j'ai comme deux diplômes pour chacun des deux. Mais c'était vraiment intéressant, en fait. Ça m'a permis de pouvoir prendre des cours de psycho, de travail social, de droit de l'immigration. J'ai pas pris le cours d'histoire, mais il y en a qui sont offerts. Bref, il y a une panoplie de cours qui sont offerts dans cette concentration-là, puis ça te permet justement de voir des approches sociologiques et politiques, ou parfois des cours de religion aussi qui sont donnés. Ça, j'imagine que tu as été bien accompagnée aussi par les ressources à l'UQAM, là, pour te guider dans ton choix et pour faciliter justement ce parcours qui est un peu sur mesure aussi. Oui, bien, c'est sûr que personnellement, je travaille au registrariat à cette époque-là, donc c'était vraiment facile pour moi de mieux comprendre les formulaires, puis qu'est-ce qui se passait. Mais il y a quatre concentrations qu'on peut prendre au bac à l'UQAM. Donc, féministes, comme Élise l'a mentionné, ethniques, une Québécoise, puis une étude de TUCN. Donc, c'est sûr que quand on est attiré plus par un ou par l'autre, ça vaut vraiment la peine de le rajouter parce que tu rentabilises vraiment tes cours à options comme ça. Oui, effectivement. Tu as aussi, dans le cadre de ton parcours, participé, comme je l'ai dit, aux activités de recherche de différents centres. Et dès le baccalauréat, tu t'es joint au CM, le Centre sur les études d'intégration et de mondialisation, comme auxiliaire d'enseignement. Ça t'a permis d'acquérir quel type d'expérience? Bien, au CM, j'ai commencé comme auxiliaire de recherche pour, après ça, devenir auxiliaire d'enseignement, ce que je suis encore aujourd'hui. C'est après avoir pris le cours Paul 1900, politique et économie, que Michel Rioux donnait à l'époque, mais que c'est parfois Christian de Bloch, parfois Sylvain Sini, bref, que ça m'a intéressée. Puis on a commencé à discuter, puis ça vaut vraiment la peine. Puis c'est souvent ça que je dis aux étudiants et aux étudiantes que je corrige. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir vos professeurs, d'aller parler avec vos professeurs pour développer des liens, pour développer comme des relations, puis aller plus loin. Parce que des fois, on ne sait pas, puis tu fais juste suivre le cours, puis tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer après. Mais bref, parler avec Mme Rioux, ça m'a permis d'intégrer ce centre-là, découvrir une super belle équipe, puis après ça, intégrer le Lattice, qui est affilié au CIM. Donc, oui, ça vaut vraiment la peine. Puis maintenant, est-ce que tu mènes tes recherches de maîtrise dans le cadre aussi des activités du Lattice? Oui. Puis aussi avec la bourse Mitax que j'ai eue cet automne, tout ça est vraiment interrelié au niveau culture numérique, oui. OK. Vraiment intéressant. Puis je seconde, en fait, ce que tu as dit. Là, c'est hyper important d'aller discuter avec vos enseignants, avec vos professeurs. Et c'est toujours aussi important de le faire, même dans le cadre des cours en ligne. Parce que vos enseignants et vos professeurs, bien souvent, ne vont pas voir de visage, ils vont voir des écrans noirs. Donc, n'hésitez pas à leur écrire, à prendre rendez-vous avec eux pour des rencontres en visioconférence. C'est toujours agréable. Ça permet d'établir un contact. Et c'est ce qui nous permet par la suite d'ouvrir plusieurs portes pour enrichir notre parcours. Donc, merci beaucoup, Claudia, pour ces informations. Je me tourne maintenant vers Simon. Simon, comme on l'a déjà dit, ton parcours a été véritablement marqué par la pensée politique. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir décrit ton parcours au préalable de manière très, très lyrique. J'ai pris plaisir à t'écrire ça. Ça fut un grand plaisir de te lire. Et je me suis dit que c'est sans doute les études en sciences politiques qui ont contribué à cette belle plume que tu as. Mais pour revenir à ce que je disais, parcours marqué par la pensée politique dès le baccalauréat, tu t'es beaucoup impliqué dans des cercles de lecture. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne un peu? C'est un drôle d'addon. J'étais, si ma mémoire est bonne, au début de ma deuxième année. Ou non, même pas. J'étais au début de ma deuxième session, donc première année. Je suis rentré dans un cours qui était donné par un professeur au département, qui est Laurence Olivier, que je salue d'ailleurs, et qui, je pense, a marqué de manière assez importante mon parcours. J'ai suivi un certain nombre des cours qui ont été offerts par ce professeur-là. J'ai eu la chance même de donner des conférences dans ses cours l'année dernière, en fait. Et à la fin des premiers cours de la session, qui était le cours de pensée politique moderne, il a fait mention du fait qu'ils allaient présenter des activités, style cercle de lecture un peu, qui était donnée par le Centre d'études en pensée politique. Sans vraiment en dire plus, il a commencé le truc en disant, « Ouais, on va étudier les rapports entre littérature et politique. » Puis là, il y a des mains qui se sont levées et dit, « Je prends pas de questions. » Ça fait que, d'accord. Il fallait lui faire confiance, c'est ça. Il fallait lui faire confiance quand même. Mais je pense que c'était quelque chose qui m'intéressait un peu. J'étais somme toute assez curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Puis je me suis retrouvé dans une petite salle de séminaire au troisième étage du département. C'est la première fois que je rentrais là. C'est assez intimidant, d'ailleurs, quand on n'est pas vraiment habitué au format séminaire de rentrer dans une pièce. Et là, il y a peut-être 7 ou 8 étudiantes et étudiants qui sont assis, qui sont presque tous soit à la maîtrise ou au doctorat. Et on se lançait dans une discussion sur les frères Karamazov. Donc ça, initialement, ça m'a fait assez peur. J'étais assez gentil parce que je l'avais déjà lu. Ça a bien à donner. J'ai réussi à intervenir. J'avais fait tes devoirs. J'avais fait… Un bel accident, on va dire. Donc, c'est ça. Ça a donné vraiment un petit peu comme ça. J'ai eu la piqûre. Je ne sais pas ce qui s'est déroulé à ce moment-là pendant ce séminaire-là. Je me suis senti… Je pense qu'à l'origine, j'étais très intimidé. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même une volonté de vouloir me faire participer. Parce que c'était très rare pour ces étudiants-là. Et je pense que c'était rare au Centre d'études en pensée politique de voir un intérêt marqué tôt au bac. Il y a eu un truc d'ailleurs à ça. Venez avec des amis si jamais vous faites ça. Ça aide beaucoup à parler. Mais j'étais allé avec un ami finalement. Puis ça a été beaucoup plus facile. J'ai eu la piqûre. Je suis allé au séminaire d'après. La session suivante, ils en ont réorganisé un. J'ai été encore au rendez-vous. Puis finalement, ça a fait en sorte que de fil en aiguille, j'ai intégré ce Centre d'études en pensée politique-là. Et aujourd'hui, c'est moi qui organise, en partie du moins, qui co-organise ces cercles de lecture-là aujourd'hui. Est-ce que tu notes encore un intérêt important parmi les étudiants au baccalauréat pour participer ? Je pense que j'ai encore un intérêt. C'est de l'expérience que j'ai maintenant, que je suis de l'autre côté maintenant que je m'implique au centre. C'est intéressant de voir à quel point cet intérêt-là, il n'est pas seulement marqué à l'UQAM, mais c'est intéressant de voir que de l'UQAM, du Centre d'études en pensée politique, s'organisent des cercles de lecture qui sont interuniversitaires, donc à la fois principalement sur l'île, mais qui touchent finalement ou qui invitent des étudiants et des étudiantes un petit peu partout, que ce soit de Concordia, de l'Université de Montréal, un peu McGill. Donc, j'en profite pour inviter justement les étudiants au bac à s'intéresser à ce genre de choses-là, ce genre d'activités-là. Je pense que c'est extrêmement enrichissant de commencer aussitôt. Puis moi, c'est ce qui m'a donné la piqûre pour la maîtrise. Il n'y avait plus de doute dans mon esprit. Quand je suis arrivé à l'UQAM, j'ai découvert ce milieu-là, puis j'ai senti que j'étais à ma place. Il n'était pas question non plus que je continue mon parcours, du moins à la maîtrise. Le doctorat c'est une autre histoire, mais du moins à la maîtrise, il n'y avait vraiment pas d'interrogation dans ma tête si ça allait être l'UQAM encore. Excellent. Et comme je le disais plus tôt, tu participes beaucoup à la vie associative à l'UQAM. Pour toi, qu'est-ce que ça représente l'implication dans les associations étudiantes? Est-ce que ça fait partie vraiment de l'identité de l'UQAM? On entend souvent parler que les associations sont un peu un rythme de passage pour bien des étudiants à l'UQAM. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aussi dans ton cas? Définitivement. Premier volet, j'aurais tendance à dire que oui, c'est ce qui fait que... C'est un petit peu la signature de l'UQAM. On entend souvent que l'UQAM est une université somme toute assez démocratique. Et je pense que dans son fonctionnement associatif, pardon, on le réalise tout de suite quand on commence à s'impliquer. Ne serait-ce que le fait qu'on ait divisé les associations en plateaux facultaires et en plateaux modulaires, ça fait en sorte que pour une seule et même faculté, on se retrouve à avoir 4, 5, voire 6 associations étudiantes. Donc, on se sent représenté à l'UQAM. Je pense que d'année en année, les associations trouvent le moyen de représenter les étudiants le plus efficacement possible. Ça donne des fois l'impression que c'est un petit peu une prise de bec entre les étudiants et l'administration. C'est une forme de syndicat. Ultimement, l'association, c'est un syndicat étudiant. Mais effectivement, je pense qu'à l'UQAM, il est particulièrement présent, encore une fois, en se comparant aux autres universités. Pour ma part, ça a été un rite de passage qui est arrivé très tard parce que durant tout le parcours, durant tout mon parcours au bac, j'ai toujours un peu navigué sans vraiment m'intéresser à ça. Je faisais mes cours, j'allais à l'UQAM. Ensuite de ça, j'allais prendre une bière en bas, puis c'est à peu près ça. Puis arrivé à la maîtrise, je me suis dit non, j'ai vraiment le sentiment de passer à côté de quelque chose. Et cette intuition-là était vraie. Je me suis lancé un petit peu dans le vide l'année dernière. Je me suis présenté aux élections comme coordonnateur général de l'Association étudiante des cycles supérieurs en sciences politiques et droits. Ça fait long comme acronyme. Qui est une association nouvellement fusionnée d'ailleurs, qui représente maintenant l'entièreté des étudiantes et des étudiants en sciences politiques et en droits au cycle supérieur. Donc, maîtrise, doctorat et un certain nombre d'autres programmes. Et c'est ça, c'était la première fois que je m'impliquais. C'était complètement nouveau pour moi. J'ai dû apprendre un petit peu sur le tas. Heureusement, je pense que j'ai quand même une certaine facilité avec tout ce qui est procédure administrative. J'ai un certain, un malin plaisir, j'aurais tendance à dire, à remplir des formulaires puis à essayer d'aller rencontrer les bonnes personnes. Un fin manipulateur bureaucratique. Un peu, oui. Je pense que j'aurais fait un bon doublon administratif soviétique à l'époque. Mais c'est ça, ça a été complètement nouveau pour moi. C'est du travail, mais c'est du travail qui est extrêmement récompensant. Puis on le sent aussi, on le sent dans le contact avec les étudiantes, avec les étudiants. Le fait qu'on ouvre le local, qu'il y a une vie étudiante. Ce serait-ce que juste un endroit où aller chercher du café, tu sais, c'est pas négligeable quand même, je pense, boire du café. Un carburant important. Oui. Surtout, mais même en temps de pandémie aussi, vous jouez un rôle important de communication avec les étudiants pour transmettre l'information importante, tant au niveau du choix de cours qu'au niveau des dispositions d'adaptation au contexte qui sont mises en œuvre par l'institution. Donc, c'est un rôle non négligeable qui est joué par non seulement les associations, mais les gens qui y œuvrent comme toi. Merci beaucoup, Simon, pour ces quelques mots sur ton parcours. Je me tourne vers toi, Élise, maintenant. Quand on parle d'études en sciences politiques, on se fait souvent demander, bon, bien, qu'est-ce que ça donne, les études en sciences politiques? C'est une question qui revient souvent au niveau des débouchés en termes d'emploi. Et toi, je pense que non seulement tu as adoré ton parcours en sciences politiques, en études féministes à l'UQAM, mais ça t'a beaucoup aidé à obtenir un emploi et ça influence, encore une fois, comment tu vois le monde et comment tu pratiques cet emploi. Je ne sais pas si tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur l'emploi que tu as décroché, en partie grâce à tes études en sciences politiques à l'UQAM. Oui, mais c'est ça. Je viens de finir mes études. Puis j'ai décidé de chercher un emploi en France pour plein de raisons différentes. Et je vais travailler avec la chargée départementale. Donc les départements, c'est une circonscription comme une autre de division de la France. Dans le sud, avec la chargée départementale qui est responsable de l'égalité hommes-femmes. Ça fait que c'est pile dans mon domaine. Mais c'est ça, donc je dois faire un peu de la gestion de projet. En fait, c'est tout nouveau. Ça a été mis en place, je pense, sous le mandat de Macron. Donc on va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais travaillé dans des institutions, mais c'était justement sur ça que je voulais rebondir. Moi, à l'UQAM, c'est vrai que je ne me suis pas mis dans des centres de recherche. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus découvert le côté militant. Par exemple, j'étais dans le collectif féministe de sociologie de première année, il me semble. Je m'étais mis aussi dans le ras-le-bol, mais en tout cas, c'est ça. Et j'ai vraiment aimé ce côté pratique de la science politique qu'on peut trouver à travers le militantisme. Est-ce que tu peux nous dire rapidement le ras-le-bol pour les gens qui ne connaissent pas ? Le ras-le-bol, il me semble que c'était un collectif qui avait été monté pendant le printemps irable. Le ras-le-bol, non ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du ras-le-bol. Et qui, en tout cas, pendant les manifestations, cuisinaient. Oui, c'est ça. C'était facilité l'accès à l'alimentation pour des étudiants, je pense. Oui, c'est ça. J'avais participé à ça aussi. Et de fil en aiguille, je me suis un peu détachée, on va dire, du côté recherche en sciences politiques. Et j'ai commencé à être dans plusieurs organisations communautaires à Montréal. Par exemple, Médecins du Monde, où je faisais du bénévolat là-bas. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé avec mes études de sciences politiques, c'est que quand on se détache un petit peu de la recherche, on a vraiment le temps à la maîtrise pour s'investir à côté, si on a envie, un peu de sorceurs du cadre universitaire, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. On peut aller s'investir dans différents organismes et c'est pas ce qui manque à Montréal. Donc, c'est ça. Puis, je mets avec le collectif féministe, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me plaisait de créer des projets. On avait monté un festival féministe pour la journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars dernier. Et j'aimais vraiment ce côté projet. Donc, je me suis dit, je vais trouver un emploi là-dedans et j'ai trouvé ça en France. Ma candidature internationale a beaucoup plu parce que c'est quand même beaucoup moins développé. En France, on appelle même ça les études de genre. On n'appelle pas ça études féministes parce que vraiment, je pense qu'ici, les études féministes sont vraiment liées au fait que le mouvement militant féministe a été institutionnalisé à l'intérieur des institutions ukamiennes. Donc, oui, tu fais bien de mentionner ce côté militant parce que le militantisme fait aussi bien entendu partie de l'identité ukamienne avec les nombreuses expériences que vous avez évoquées depuis le début de la conférence. Tu as mentionné ton intégration dans les milieux communautaires de Montréal. Comment tu as vécu ton expérience d'étudiante étrangère à Montréal? Est-ce que tu recommandes aux gens à l'international qui nous regardent de prendre la décision de venir à Montréal, non seulement à Montréal, mais à l'UQAM bien entendu? C'est sûr que j'ai le statut d'étudiante étrangère, mais je n'ai pas envie d'homogénéiser la catégorie d'étudiante étrangère parce que je suis française fait que déjà, j'ai le privilège de parler français ici au Québec. Mais de mon expérience, je veux quand même préciser que la maîtrise, la maîtrise en général, c'est quelque chose, ça demande beaucoup de temps et de recherche. Donc, c'est quelque chose qui peut être très solitaire. Et comment ça se passe? C'est qu'on est avant tout en différents séminaires, donc on ne revoit pas les personnes plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé en tant qu'étudiante étrangère, c'est sûrement ça qui a influencé mon choix d'être beaucoup plus dans le militantisme et dans le communautaire que dans différents centres de recherche. Parce que c'est là que j'ai pu me faire tout un cercle social. Donc, j'encourage vraiment les étudiants et les étudiantes étrangères à s'investir dans des associations étudiantes ou dans des organismes communautaires à Montréal. Puis aussi, ce qui est vraiment intéressant. Puis là, je le vois parce que je suis en train de faire des démarches pour être en colocation en France. Les colocations à Montréal, c'est un mode de vie qui est quand même très développé. C'est très facile de trouver des colocations et des colocataires qui ont cet esprit et cette volonté de vouloir vivre en communauté. Donc, pour ça, c'est vraiment facile à Montréal de se faire un nouveau cercle, des nouveaux réseaux sociaux à travers les colocations. Donc, c'est ça que je recommanderais. Oui, vraiment intéressant. Puis effectivement, ça fait partie de l'attrait, toute cette vie à l'intérieur du campus, mais aussi à l'extérieur. Montréal, c'est quand même une ville assez vivante et l'une des plus belles au monde, je pense qu'on peut le dire quand même. On est chauvin, mais on vit dans une sacrée belle ville. Gabriel, je me tourne vers toi maintenant. Oui. J'ai plusieurs questions pour toi, comme toujours. Mais j'ai regardé ton parcours et je suis impressionné à chaque fois lorsque je me penche sur ton parcours. Ça arrive souvent. Et j'ai été particulièrement impressionné par les expériences de stage que tu as eues. Tu as eu une expérience de stage en enseignement au niveau collégial et aussi une expérience de stage à l'international, aux États-Unis, à Washington. J'aimerais que tu nous parles un peu de ces deux expériences. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Puis comment tu as été marqué par à la fois un stage d'enseignement et un stage dans un milieu de recherche un peu plus? Bien, si je peux me permettre, pour faire le pont, c'est ça qui est intéressant aussi du département peut-être. C'est que moi, au contraire, l'UQAM, ça m'a fait devenir un rat de bibliothèque. Ça m'a fait devenir un amoureux de la recherche, quelqu'un qui aime l'enseignement, très intéressé par le milieu universitaire. Donc, il y en a finalement un peu pour tout le monde. On est aux opposés et je pense qu'on a apprécié notre parcours tous deux. Donc, voilà. J'ai fait un stage d'enseignement au Cégep, au Collège Antique, où je suis allé avec le même professeur de sciences politiques avec qui j'avais suivi des cours. Puis ce qui était bien, finalement, c'est que, puisqu'il n'y avait pas vraiment un cadre strict qui était fourni par l'UQAM, c'est que c'était vraiment un stage sur mesure. Donc, c'est moi qui ai pris une entente avec cet enseignant-là. On a développé, finalement, une liste des choses que j'allais pouvoir faire pendant le stage. Puis bon, tout ce qui était accompagnement, c'était vraiment au Collège Antique, c'était avec cet enseignant-là. Donc, finalement, ça m'a permis vraiment de sortir de l'UQAM pendant, bien, pas une session complète parce que j'avais des cours aussi à l'UQAM, mais je pense que ça équivalait à trois cours. Donc, c'était un stage qui était crédité. Ça m'a permis aussi de faire de l'encadrement au Forum étudiant, qui est une simulation parlementaire que j'avais fait au Cégep et qui est offerte à des étudiants de Cégep qui sont intéressés à aller passer une semaine à l'Assemblée nationale. Donc, j'avais fait ça. Puis, en fait, le stage d'enseignement, ce qui est bien, c'était vraiment pratique. Donc, oui, de la correction, mais j'ai monté le plan de cours en étroite collaboration avec l'enseignant et j'ai enseigné aussi. Donc, j'ai été appelé vraiment à faire une partie du travail, à m'impliquer. Puis ça, c'est sûr que c'est stimulant et ça donne l'occasion de se développer. C'était un stage qui était crédité dans le cadre de ton baccalauréat. Oui, c'est ça. Donc, c'est facile. En tout cas, de mon expérience, c'était assez facile de faire créditer un stage à l'UQAM ou du moins dans le département de sciences politiques. Si on a une idée puis on a un plan de ce qu'on va faire, ça va être crédité si ça s'inscrit bien dans le parcours. Puis là, bien sûr, l'enseignement au Cégep en sciences politiques, ça s'inscrivait bien dans un parcours au baccalauréat en sciences politiques. Donc, ça allait bien. Voilà. Puis ensuite, tu t'es rendu, je pense, l'année dernière à Washington. C'était il y a deux ans, oui. Il y a deux ans. Il y a deux ans à l'automne 2018, j'ai appliqué un programme qui s'appelle le Washington Center. Et donc, eux s'assuraient de me trouver un milieu de stage. J'avais demandé un stage en recherche. Donc, j'ai été affilié au Urban Institute, qui est un centre de recherche à but non lucratif indépendant des institutions universitaires. Donc, on appelle ça un Think Tank en bon français. Puis, donc, j'étais encore une fois en étroite collaboration avec une chercheuse là-bas. Puis, je l'aidais dans ses projets de recherche. Elle m'a fait travailler avec des logiciels Envivo, des logiciels d'analyse de données. Et donc, là, ça m'a permis de développer le côté très, très rat de bibliothèque. Et donc, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Puis sinon, bien, c'est bien aussi de voir autre chose, tu sais, de se déplacer à Washington pour une session, vivre en colocation à Washington et suivre un cours aussi là-bas, un cours de recherche. Donc, tout ça mis ensemble, c'est une très belle expérience. Effectivement. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités d'échanges à l'international qui sont offertes grâce au service des relations internationales de l'UQAM. Il y a beaucoup de partenariats, notamment en sciences politiques, dans différents pays européens, en Amérique du Nord, Amérique latine et partout à travers le monde, en fait. Et aussi, dans le cadre de ton parcours, tu as travaillé au centre de monitorat pour les études en sciences politiques, connu sous le nom de Centre Paulo-Fréré. Et c'est vraiment l'un des fleurons du département de sciences politiques qui permet justement aux étudiants de baccalauréat d'aller poser des questions concrètes sur leurs travaux de recherche dans le cadre des cours sur les évaluations et d'obtenir de l'aide des pairs étudiants, que ce soit des étudiants à la maîtrise, des fois des étudiants plus avancés au baccalauréat qui nous viennent en aide avec des questions qui peuvent nous sembler un peu niaiseuses qu'on ne veut pas poser aux enseignants. Des fois, on peut aller les poser à nos collègues étudiants, mais aussi des questions un peu plus complexes. Peux-tu nous parler de cette expérience de monitorat? Oui, c'était vraiment super. Tantôt, on a mentionné que tout ce qui est militantiste, ça faisait partie de l'ordre de l'UQAM. Je pense que le Centre Paulo-Fréré vient rejoindre une autre partie de ce qui est l'UQAM, c'est-à-dire que c'est une université qui n'est pas élitiste, ouverte à tout le monde, et où il y a des très bons étudiants, puis il y a des étudiants qui ont plus de difficultés, puis c'est correct, puis ils cohabitent, puis il y a de l'entraide, puis tout ça. Donc, le Centre Paulo-Fréré, c'est ça l'idée. C'est des étudiants, comme moi, qui ont plutôt de la facilité à l'école, qui s'impliquent à l'école, que c'est plutôt facile, mais qui peuvent aider d'autres étudiants, puis pas nécessairement des étudiants qui coulent tous leurs cours, juste des étudiants qui ont des questions, qui ont besoin d'un peu d'aide. C'est très ponctuel, puis c'est ça qui était bien au Centre Paulo-Fréré. C'est que c'était très informel, c'était convivial, il y avait un local, et donc moi, de février 2019 à février 2020, j'étais moniteur là. Donc, une fois par semaine, j'avais ma permanence au local, et des étudiants entraient, posaient leurs questions de façon conviviale, on discutait. C'était ça l'approche pédagogique du Centre, basée sur Paulo-Fréré, qui est le nom du Centre lui-même. Cette approche-là en dialogue, cette approche-là où il n'y a pas, c'est pas le maître et l'élève, c'est une relation conjointe entre deux personnes qui essaient de faire avancer un travail, de faire avancer des techniques d'enseignement, de recherche et des techniques d'études, par exemple. Et donc, il y a eu tout plein d'étudiants, tout plein de profils différents qui sont venus nous voir pendant cette année-là et qui continuent probablement, peut-être c'est en ligne, mais ils continuent probablement de faire la même chose. Puis ça offre une occasion finalement d'avoir un dialogue avec d'autres étudiants, avec des pairs, dans un parcours qui, franchement, un parcours universitaire, ça peut être solitaire, c'est très individuel en tout cas. Et donc, d'avoir cet échange-là, de savoir qu'on a une ressource et que c'est pas nécessairement le prof, ça peut être vraiment juste quelqu'un qui est passé par là l'an dernier, qui était au bac. Je pense que ça peut être rassurant pour plusieurs étudiants. Ça amène aussi les étudiants à être plus actifs, plus engagés dans leur propre apprentissage aussi. Ça en fait un processus plutôt que juste je fais un examen et puis ça finit là. Donc, c'est très, très intéressant et c'est une philosophie qui est extrêmement porteuse. Est-ce que tu voulais, Simon, ajouter? J'ajouterais, en fait, pour peut-être vanter aussi le centre, qu'ils ont réussi à produire le guide de méthodologie le plus user-friendly de l'histoire des guides de méthodologie. Effectivement. Donc, merci à toute l'équipe du Centre Palo Frérie. C'est un guide absolument génial. Merci, Simon, pour cet ajout que j'oubliais, mais qui est fort important, effectivement. Pour conclure notre discussion cet après-midi, j'ai envie de vous poser une dernière question sous format tour de table. L'UQAM et particulièrement le département de sciences politiques est connu pour la richesse et la diversité intellectuelle de son corps professoral et de ses enseignants-enseignantes. On retrouve plusieurs personnes très, très inspirantes qui donnent les cours, qui enseignent à l'UQAM en sciences politiques. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez rencontré des mentors durant votre parcours en sciences politiques à l'UQAM? Est-ce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui vous ont particulièrement inspiré? Et est-ce que vous conseillez justement aux étudiants, aux futurs étudiants en sciences politiques de l'UQAM de suivre des cours avec des profs spécifiques au département? Gabriel, je me tourne vers toi tout de suite. Oui, avec plaisir. Ce que j'ai rapidement compris dans mon parcours au baccalauréat, c'est qu'il y avait cette espèce de culture-là parmi les profs du département, une culture très ouverte, très généreuse dans l'enseignement. Donc, Claudia le mentionnait plus tôt, c'est facile d'aller voir les enseignants. Il faut le faire, mais c'est facile. Il n'y a pas de barrière entre les enseignants et les étudiants et les étudiantes à l'UQAM. C'est quelque chose que j'ai personnellement beaucoup apprécié, très convivial, très informel. On discute. On peut poser une question. On peut se faire poser une question par un prof. Il y a un échange. Ça, c'est bien. Donc, finalement, il y a des professeurs qui m'ont marqué. J'y viens dans un instant, mais il n'y a pas de professeurs qui m'ont marqué de la mauvaise manière en disant, « Ah, ce prof-là, ce prof-là aime pas enseigner. » Ça, je n'ai pas vu ça. Et donc, ça, c'est déjà un plus parce qu'on en entend dans d'autres départements, dans d'autres universités, d'autres étudiants qui disent, « Ah, moi, mon parcours, mes cours, ce n'est pas une partie que j'ai appréciée. Moi, les cours, c'est une partie que j'ai appréciée. Les profs, c'est une partie que j'ai appréciée. » Maintenant, moi, dans mon parcours, c'est certain que je ne peux pas passer à côté de Maude Benoît et de Frédéric Gagnon, qui sont maintenant ma co-direction de mémoire. Et donc, c'est ça, c'est finalement ce que je disais, d'aller les voir ou de se faire joindre par eux. Finalement, ça permet d'être intégré dans des projets de recherche, d'être intégré dans des activités de diffusion, donner une conférence, écrire un article scientifique. Et donc, ça a été ça, finalement, l'accompagnement très serré que j'ai eu avec certains enseignants, mais surtout Maude Benoît et Frédéric Gagnon. C'est ça qui a fait la différence dans mon parcours. Ça, c'est clair. Donc... Ce sont deux enseignants qui travaillent dans deux sous-champs différents de la science politique, mais qui complètent bien, justement, pour t'accompagner dans ton parcours d'études à la maîtrise. Exactement, c'est ça. Justement, il y a ça. J'ai pas l'impression que les professeurs du département travaillent en silo fermé. Et donc, c'était facile pour moi de faire un mémoire de maîtrise qui était pas nécessairement pile dans les intérêts de l'un ou l'autre, mais de dire aux deux, ça vous tente-tu de me superviser? Je fais un mémoire de maîtrise là-dessus? Est-ce que ça vous tente? Puis la réponse, c'est ça. C'était oui. Il y avait même pas de questions. Puis c'est ça qui est bien aussi, la flexibilité, puis de pouvoir entrer en discussion avec les enseignants. Ça, c'est bien. Excellent. Claudia? Oui, bien, le fait que tu parles de silo fermé, pas de silo fermé, en fait, ça me fait penser que personnellement, je sais pas si vous avez eu la chance, mais j'ai eu la chance d'avoir un cours de sciences politiques qui était donné par une chargée de cours de géographie de manière officielle, mais surtout, et surtout par une militante autochtone, Melissa Molen-Dupuis. Donc, la chargée de cours, c'était Stéphane Guimond-Marceau. Très bonne chargée de cours, c'était super bon. Mais vraiment, d'avoir quelqu'un qui n'est pas, justement, qui a pas l'espèce de titre professoral formel, d'où donner le cours, en fait, puis pour moi, c'était vraiment enrichissant comme cours. Ça a été un de mes cours les plus enrichissants. Mais c'est sûr que sinon, dans les plus classiques, donc les professeurs qui reviennent à toutes les sessions, j'ai Yves Couture, bien évidemment, comme plusieurs personnes, mais aussi, j'ai mentionné tantôt Samir Moukal, bien sûr, il y a ma directrice Michèle Rioux, mais aussi Francis Dupideri, qui donne souvent féministe et anti-féministe. Je pense qu'il donne jusqu'en 2021, en ce moment. C'était un super bon cours que je recommande vraiment à tout le monde. Et Yves ? Oui, comme j'ai réfléchi à ça, s'il y a des figures qui m'ont marquée. En fait, ce qui m'a sursonne marquée, c'est la manière dont fonctionnent les séminaires à la maîtrise. Donc, j'ai l'impression que ce que je me souviens, c'est plus des élèves que des professeurs. C'est plus ce qu'on a pu construire ensemble dans les échanges, parce qu'il y a beaucoup moins cette dialectique maître-maîtresse-élève à l'intérieur des séminaires. Donc, j'étais beaucoup moins à pouvoir idéaliser ou admirer et boire les paroles d'un ou d'une professeure, mais plutôt à engager à co-construire le savoir avec mes camarades à l'intérieur de la maîtrise. Donc, c'est plutôt eux et elles qui m'ont marquée. Mais sinon, c'est vrai que les professeurs sont quand même importants pour justement créer cette dynamique de confiance et de bienveillance à l'intérieur des séminaires. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, pour ça, je remercie vraiment tous les profs qui sont vraiment à l'écoute des besoins et de la dynamique à l'intérieur des cours. C'est ça, mais j'ai que des très bonnes expériences et puis vraiment, je reviens à ça, mais comparé à la France, un rapport d'horizontalité qui s'est créé. Et vraiment, ça m'a donné confiance en moi dans la manière de dire mes connaissances, dans la manière de m'approprier les connaissances et voilà. Oui, je pense que tu le mentionnes bien à la maîtrise. Effectivement, on apprend beaucoup de nos pairs, mais c'est aussi la même chose au baccalauréat. Et c'est ce qui m'avait personnellement marqué dans mon parcours au bac à l'UQAM aussi en sciences politiques. C'est les échanges qu'on peut avoir avec nos collègues de manière formelle ou informelle dans les cours ou en marge des cours qui sont très, très enrichissants pour notre parcours. Et des fois, ça vient élucider des mystères, des choses qu'on ne comprenait pas dans un cours. Il suffit d'en parler avec des collègues à bâton rompu et on a tout compris magiquement. Simon? Je pense que je vais faire écho à tout ce qui vient d'être dit. C'est une chose qui est quand même importante à mentionner pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer au bac à l'UQAM. Le plan de cours à l'UQAM, ça peut sembler un détail anodin, mais c'est les étudiants et les étudiantes qui ensemble déterminent quelle sera la pondération, quelles seront les remises jusque dans une certaine mesure. Certains professeurs ou certaines professeures sont même ouverts et ouverts à l'idée de modifier certaines remises plutôt que de remettre des travails longs, remettre des travails courts et ainsi de suite, mais en remettre davantage. J'avais trouvé ça fascinant quand je suis arrivé ici et moi aussi, ça me frappait en me disant, l'idée que j'ai du rapport enseignant-étudiant, c'est un rapport vertical. L'enseignant donne de la matière, l'étudiant se tait et absorbe. Or, à l'UQAM, effectivement, ça n'est pas le cas. Je pense que c'est quelque chose qui fait de cette université-là une université qui est unique. J'aurais même tendance à dire dans le monde, mais disons qu'on va dire Montréal pour commencer, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui marque à l'UQAM le parcours. Sinon, pour ce qui est de mentor, moi, je suis obligé de mentionner trois noms. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Laurence Olivier. C'est un professeur qui donne sa chance à tout le monde. C'est quelqu'un qui a, j'aurais tendance à dire, une juste considération de son poste en tant que professeur, puis ne se prend tellement pas la tête avec ça que c'est facile d'aller au-devant de ce monsieur-là. On a presque envie, en fait, d'aller discuter avec lui à la fin du cours, puis on le voit à la fin des cours, on attend 25-30 minutes pour parler avec ce monsieur-là. Puis, tout l'intéresse. Absolument tout l'intéresse. Donc, si vous l'avez en première année, la plupart du temps, il enseigne beaucoup en première année. Allez le voir. C'est un monsieur agréable. Je pense que sa porte de bureau aussi, toujours ouverte. Je ne l'ai jamais fermé. C'est un détail aussi, à moins qu'il ne soit pas là, évidemment. Puis encore là, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il oublie de la fermer une fois de temps en temps. Sinon, Claudia avait mentionné Yves Couture. C'est mon directeur. Yves Couture, c'est un monsieur brillant. C'est un monsieur génial. C'est quelqu'un aussi qui est intéressé par une quantité phénoménale de thématiques. J'avais peur initialement de lui proposer mon projet de recherche qui touche un peu des thématiques en urbanisme. Puis finalement, j'ai découvert que c'est un geek d'architecture. En tout cas, moi, j'ai un plaisir. J'imagine que c'est un plaisir partagé, mais j'ai un plaisir fou à travailler avec Yves. Puis je trouve ça génial, cet addon-là. Mais surtout le fait qu'il ait été intéressé, qu'il m'ait offert le temps de présenter ce que j'avais à lui offrir. Puis finalement, ça a cliqué. Puis je mentionnerai au passage une chargée de cours, Sylvie Goupil, qui travaille à la fois ici et au ministère de la Famille, qui est une femme exceptionnelle. Je ne sais pas comment elle fait pour ficeler ses semaines ensemble. Elle doit travailler 80 heures par semaine. C'est une femme extraordinaire qui m'a laissé une chance inouïe d'être auxiliaire, moniteur. Je la suis maintenant. Ça va faire trois ans maintenant que je suis auxiliaire d'enseignement pour cette professeure enseignante-là. Donc, trois personnes que j'admire énormément au département. Il y a aussi un professeur qu'on a oublié de mentionner, qui est très UQAM, puis qui donne des cours en premier cycle. Dans la première année et dans la deuxième année, Marc-David Mendel, que je considère comme étant un incontournable de l'UQAM pour ses cours. Marc et ses successeurs, puis les cours sur l'URSS. C'est un homme assez fascinant, très agréable, vraiment agréable à aller parler. Mais surtout, si on va à l'UQAM pour justement dépenser un peu plus de gauche, c'est vraiment la place pour ça. Vous avez tous et toutes mentionné la générosité en termes de temps aussi des professeurs. Moi, c'est ce qui a marqué aussi beaucoup mon parcours. Je pense à Jean-Guy Prévost, Carole Clavier, Anne-Marie Daou. Je pense aussi à mes mentors, Frédéric Gagnon, Charles-Philippe David, avec qui j'ai développé une belle complicité, qui m'ont donné énormément d'occasions justement pour publier des textes, participer à des conférences, participer à différentes activités de recherche, joindre des centres de recherche. C'est une des grandes richesses de l'UQAM. J'aimerais vous remercier pour votre temps, d'avoir discuté avec moi. J'ai beaucoup appris sur vos parcours et ça me rappelle à quel point les études en sciences politiques à l'UQAM, c'est vibrant, intéressant, passionnant. Élise, Claudia, Simon, Gabriel, merci beaucoup. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo des portes ouvertes de l'UQAM automne 2020 de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAM sur les études en sciences politiques à l'UQAM. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada